Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager un petit peu mon organisation en tant que maîtresse et en tant que maman parce que c'est une question qui m'est beaucoup posée en fait sur Instagram et j'ai notamment une abonnée qui s'appelle Futur Maîtresse Lulu, donc si tu passes par là je te fais des bisous, qui m'avait toute une liste de questions que j'ai trouvées hyper intéressantes et en fait je me suis dit que en répondant à toutes ces questions là franchement vous aurez je pense toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser concernant une potentielle organisation bien que, je dis pas que mon organisation c'est l'organisation qu'il faut avoir, mais si ça peut vous aider à y voir plus clair, à vous montrer comment moi en tant que maman et maîtresse, je m'en sors, et bien voilà on va voir tout ça ensemble aujourd'hui alors en fait ce qu'elle a fait dans ces questions, Futur Maîtresse Lulu, je sais même pas comment tu t'appelles, c'est n'importe quoi mais ce qu'elle a fait dans ces questions c'est qu'elle a scindé le truc en deux, donc il y a d'abord des questions concernant l'année de PES et ensuite des questions concernant les années après la titularisation, alors vraiment on va resituer un peu la chose moi comme vous savez je suis quand même jeune dans le milieu, j'ai eu le concours en 2018, donc du coup voilà je suis vraiment toute jeune dans le métier j'apprends quotidiennement, je réaménage un petit peu au fur et à mesure, mais voilà à l'heure d'aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne au quotidien alors bon voilà une question vraiment qui revient beaucoup 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 et qui inquiète vraiment beaucoup celles et ceux qui passent le concours mais aussi celles et ceux qui réfléchissent à le passé c'est la question, combien d'heures travaillaient-tu en plus des heures obligatoires donc sur quel créneau horaire, est-ce que c'était avant la classe, le midi, le soir, alors bon bah enfin voilà c'est propre à chacun mais ça je vais pas le redire à chaque fois, enfin voilà on va parler de moi forcément c'est ma chaîne, n'est-ce pas donc combien d'heures travaillaient-tu en plus ? Franchement je peux pas répondre à cette question en mode je travaillais 10 heures en plus chaque semaine, non franchement ça dépendait des semaines l'année de PES c'est une année qui est extrêmement chargée parce que vous avez votre classe à préparer et comme vous êtes complètement novice, vous savez même pas ce que vous devez faire et vous avez aussi l'ESPE à gérer, donc c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire et il faut à tout prix que vous soyez organisé, si vous n'avez pas d'organisation franchement ça va être le bordel tout simplement, on s'en sort, on meurt pas, tout va bien mais en tout cas moi c'est pas possible, moi j'ai deux trucs à faire, je suis en surcharge cognitive donc du coup voilà il me fallait une organisation, combien d'heures en plus ? franchement je saurais même pas te dire parce que moi très rapidement j'ai trouvé une organisation que je fais encore à l'heure d'aujourd'hui, à savoir préparer, non c'est vrai que je faisais pas ça à l'époque je préparais en fait mes périodes, genre la période 1 tu vois, bon la période 1 quand t'es PES enfin voilà tu la prépares pas parce que tu sais pas où tu vas, donc ça sert à rien de préparer des trucs à l'aveugle ça je l'avais vraiment préparé au fur et à mesure, mais après typiquement la période 2 je l'avais préparé pendant les vacances de la Toussaint, la période 3 pendant les vacances de Noël la période 4 pendant les vacances de février etc etc à chaque vacance en fait qui précédait la période qui allait arriver, je préparais ma période et en gros je me fixais, je sais pas, enfin je sais que tu me poses aussi la question là comment tu gérais avec les enfants, bah mes enfants typiquement enfin à l'époque j'en avais qu'un seul, c'est pareil à chaque fois qu'il y avait 2 semaines de vacances, je le mettais 1 semaine à la Noudou et je me consacrais vraiment cette semaine là en fait pour faire tout ce que j'avais à faire à savoir préparer ma période à l'école et peaufiner les trucs que je devais faire pour les SPI donc voilà, à quelle heure arrivais-tu le matin ? donc bah moi tout était en fonction de mon enfant que j'allais déposer le matin à 7h30 à la crèche et donc du coup après je filais à l'école en direct et j'étais à l'école enfin j'ai beaucoup de chance parce que mon école était vraiment pas loin de la maison je mettais entre 20 minutes, 30 maximum en voiture donc j'arrivais à l'école entre 7h50 et 8h et après voilà j'avais 30-40 minutes pour me préparer le matin, faire mes photocopies et tout ça à quelle heure je partais le soir ? moi le soir j'ai jamais trop traîné à l'école, franchement moi une fois que les élèves sont rendus, je rentre chez moi ça m'arrive parfois de rester une demi-heure histoire de faire mes photocopies pour m'avancer ou quoi parce que le matin c'est souvent la course mais j'ai jamais été du genre à rester jusqu'à 19h à l'école moi c'est pas mon délire je préfère rentrer tôt chez moi, pouvoir profiter de ma famille et puis à la rigueur une fois que les enfants sont couchés devant l'amour et dans le pré, je fais mon truc à chaque fois que je dis que je travaille devant la télé c'est dans l'amour et dans le pré mais parce qu'en fait la seule émission que je regarde c'est l'amour et dans le pré donc sinon j'allume pas la télé, je regarde Netflix et Disney bon c'est pas le sujet comment organiser-tu tes vacances et ton temps de travail ? bah voilà ça je viens de le dire du coup voilà les vacances je gardais une semaine pour le travail et une semaine pour moi donc ça c'était pendant l'année PES comment je gérer avec les enfants ? bah c'est vrai que c'est pas que c'était difficile enfin si c'était difficile mais c'est juste que quand on a des enfants et ça c'est le problème de tous parents je pense c'est qu'on peut pas travailler quand on veut mais on doit travailler quand on peut c'est à dire quand l'enfant est couché ou quand l'enfant est à la sieste ou il faut quand il est couché en fait donc c'est vraiment on doit organiser notre emploi du temps en fonction de lui et c'est ça qui est un peu compliqué surtout que moi j'ai un gros gros défaut c'est que je n'arrive pas à procrastiner alors oui c'est un défaut qui existe la majorité des gens essayent de ne plus procrastiner bah moi c'est l'inverse c'est une résolution de 2021 c'est apprendre à procrastiner parce que je vous jure que c'est aussi handicapant que la procrastination en elle-même donc du coup moi qui suis quelqu'un qui n'arrive pas à procrastiner quand j'ai quelque chose à faire faut que je le fasse tout de suite et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à gérer en fait avec l'arrivée d'un enfant qui est arrivé au moment où je révisais le bon cours donc bon voilà c'était un petit peu folklorique cette année là mais donc voilà comment je gérerais avec les enfants enfin voilà je m'adapte à leur rythme en fait parce que on peut pas faire autrement j'ai essayé en fait cette année là typiquement de travailler par moment quand je rentrais le soir et que bah voilà mon fils je sais pas il était avec son père ou je vais dans sa chambre mais en fait c'est pas possible parce que l'enfant il est en demande forcément il nous a pas vu de la journée et puis c'est impossible donc en fait ce qu'on fait bah on le fait mal avec notre enfant on va pas avoir de patience parce qu'on est occupé à faire autre chose c'est n'importe quoi faut pas du tout faire ça c'est contre-productif au possible l'enfant s'énerve on s'énerve ça sert à rien donc voilà perte de temps au maximum donc ça sert à rien faut pas le faire avais-tu tes enfants le mercredi ? oui j'avais mes enfants le mercredi le mercredi enfin voilà pour moi c'était vraiment jour off comme le samedi et le dimanche je me mettais en off je préfère en fait consacrer mes soirées à faire ça plutôt que de travailler le mercredi le samedi ou dimanche donc le mercredi voilà j'avais mon enfant il y a des rares mercredis où je devais le laisser à la crèche parce qu'à l'ESPE on avait cours ou des formations ou des réunions mais vraiment c'était rare franchement ça a dû arriver aller 5 fois vraiment mais je suis même pas sûre donc voilà à quel moment travaillais-tu les éléments à rendre à l'ESPE ? et combien de temps en plus cela te prenait-il ? alors les éléments à l'ESPE vraiment la grosse grosse partie à rendre à l'ESPE c'est pour les M2 ce sera les mémoires et pour les parcours adaptés c'est le TSNR j'avais fait une vidéo sur le TSNR d'ailleurs si ça vous intéresse c'est vraiment ça moi qui m'a pris beaucoup de temps à la maison mais pareil je travaillais le soir en revanche la majorité des autres travaux je dis pas tous mais la majorité des autres travaux ce sont des choses en fait que vous allez faire en groupe à l'ESPE directement donc je dis pas que vous allez rien à avoir à préparer pour l'ESPE pas du tout parce qu'il y a quand même une pression qui est assez fatigante à ce niveau là mais il y a beaucoup de choses en fait qui étaient faites directement à l'école donc du coup ça je trouve que ça allait en fait au niveau de la gestion du temps quels sont les types d'éléments de support à rendre à l'ESPE bon alors ça oui je l'ai calé là bon ça n'a pas trop de rapport avec l'organisation mais c'est une question qui revient beaucoup aussi en fait les éléments là c'est ça c'est je vous dis le mémoire pour les M2 et le TSNR pour les parcours adaptés et ensuite en fait vous n'allez pas avoir de partiel à proprement parler un truc genre de voir sur table vous grattez franchement ça vous n'en aurez pas en tout cas moi j'en ai pas du tout eu c'était pas du tout comme ça que ça marchait c'était souvent des trucs en groupe donc en général les M2 étaient d'un côté et les parcours adaptés de l'autre enfin voilà parce que parfois les profs différencient en fait ce que chacun avait à rendre mais voilà c'est un travail en groupe en fait on va avoir une problématique ou différentes questions et on va devoir être amené à faire une recherche là-dessus parfois même en fait pendant le cours donc un cours à l'ESPE en gros on avait je sais pas une matière le matin une matière l'après-midi et c'est à raison de 3h et 3h je crois 3h le matin 3h l'après-midi et dans certains cours en fait on pouvait même sortir du cours en fait pour aller à la BU pour travailler au self enfin voilà on était assez libre sur certains cours donc ça c'était vraiment concernant l'année de PES concernant les années après la titularisation enfin voilà je vais vraiment parler à l'heure actuelle maintenant est-ce que tu travailles toujours autant qu'avant ? alors ça c'est une question en fait ça va vraiment dépendre de la classe que vous allez avoir je parle pas du niveau on sait pas ça mais si vous êtes amené chaque année à changer de niveau bah c'est sûr que chaque année vous allez devoir tout refaire parce que si tu passes dans CP1 et CM2 bon ça va être compliqué d'utiliser les mêmes ressources mais du coup c'est vrai que chaque année vous allez devoir tout refaire moi typiquement là cette année je suis en CE1 j'avais déjà eu des CE1 l'année dernière et bon enfin je rechange un peu parce que notre manière d'enseigner bah elle évolue aussi donc on garde pas forcément tout le temps la même chose mais l'année prochaine normalement si tout va bien je vais garder encore des CE1 je vais pas tout refaire voilà je veux pas que ça le foute de ma vie je veux pas tout refaire chaque année tout réinventer c'est pas le but vraiment cette année je travaille je travaille pas mal parce que l'idée c'est vraiment de faire des trucs sur le long terme et que ça me serve l'année prochaine pour que l'année prochaine je puisse travailler moins que cette année et donc du coup bah enfin voilà maîtresse Lulu toi tu me dis il y en a qui disent travailler 30 heures en plus par semaine enfin bon je veux juger personne mais 30 heures en plus par semaine bah pourquoi faire enfin je non 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 enfin moi c'est pas du tout mon cas jamais jamais je fais 30 heures en plus par semaine parce que même quand je prépare ma période parce que du coup maintenant j'ai changé d'organisation mes enfants je les ai avec moi pendant toutes les vacances je les mets 2-3 jours au centre et à la crèche pendant les vacances en essayant de ne pas trop culpabiliser voilà mais parce que enfin voilà en tant que maman nous restons des humains et voilà ça fait du bien de souffler vraiment et juste ne rien faire parce que pendant ces 3 jours 2-3 jours où je mets mes enfants au centre et à la crèche je ne les consacre pas à travailler je les consacre à des trucs qui me plaisent bah typiquement là filmer une vidéo aujourd'hui ils sont pas là après je vais chiller sur Netflix parce que voilà ça aussi ça fait du bien de rien faire mais voilà enfin bon je m'étale un peu mais donc du coup à l'heure d'aujourd'hui quand je prépare ma période suivante je me consacre en gros 3 semaines avant les vacances chaque soir à préparer ma période suivante donc là en fait avant les vacances de on est en quoi là ? non allez avant les vacances d'hiver je ne sais même plus où j'habite ça faisait 3 semaines en fait que chaque soir de la semaine hors mercredi, hors samedi, hors dimanche je préparais ma période et en gros je m'organise enfin je ne sais pas le lundi je me dis bon bah voilà je vais faire l'anglais le mardi je vais faire la grammaire bon bah parfois je n'ai pas fini je réajuste mais voilà en gros vous avez compris même quand je fais ça franchement je ne fais pas 30 heures en plus le soir je vais m'y consacrer 2-3 heures max et après oui il y a le midi qu'on peut rajouter aussi la pause déjeuner du midi enfin voilà on peut corriger en même temps les récréations aussi forcément on va faire des photocopies donc ça rentre dans les horaires en plus du travail mais c'est vrai que moi je considère que quand je suis à l'école bon bah voilà je vais travailler du moment où j'y vais jusqu'au moment où je pars les récréations même si parfois on souffle un peu bon voilà c'est vrai qu'on a tendance à travailler mais après voilà c'est des corrections c'est pas enfin après moi c'est pas des trucs qui me dérangent mais non il y a enfin pour moi 30 heures c'est vraiment quand tu débutes et franchement même et encore non mais 30 heures mais c'est énorme ça veut dire genre tu fais tu fais 5 heures en plus par jour c'est quoi le délire là ouais bon c'est vrai non moi non voilà combien de temps travailles-tu en dehors du temps obligatoire ? bah ça enfin voilà c'est un peu redonnant c'est voilà quand toute ma période est prête enfin là par exemple je vais reprendre le travail le 1er mars bah là enfin voilà moi 16h30 je rends les élèves et je rentre chez moi et puis je travaille pas en fait à moins que j'ai des trucs à plastifier ou quoi mais je n'aurai pas de travail en revanche 3-4 semaines après la rentrée je vais me remettre à travailler le soir pour préparer ma période 4 du coup mais voilà après c'est vrai que moi je suis hyper organisée je sais que mes collègues elles fonctionnent pas du tout comme ça et elles fonctionnent vraiment en gros à la semaine enfin voilà mon week-end j'ai préparé ma semaine prochaine moi je fonctionne pas du tout comme ça donc je suis pas forcément une référence mais enfin enfin personne n'est une référence chacun avance comme il veut moi je vous partage la mienne moi c'est comme ça que je fonctionne et en fonctionnant comme ça bah j'arrête carrément à me dégager du temps et à pas penser à la classe tout le temps tout le temps tout le temps comme c'est franchement mais non merci quoi c'est hyper étouffant je trouve de devoir chaque week-end en fait préparer sa semaine suivante enfin moi j'apprécierais pas du travail comme ça mais après enfin voilà chacun travaille comme il veut comment partagnes-tu avec les enfants qui les déposent le matin le soir le matin c'est moi qui les dépose tous les matins à 7h30 donc mon petit bébé Léon qui va avoir un an bientôt ça passe trop vite il va à la crèche donc la crèche ouvre à 7h30 donc je le dépose à l'ouverture et mon grand Vasco qui est en petite section qui va avoir 4 ans je le dépose à la garderie du coup qui ouvre à je sais pas quelle heure elle ouvre je sais pas 7h je crois mais bon enfin je le dépose à 7h30 quoi et le soir bah le soir c'est tout le temps mon mari qui va les chercher parce qu'il en aura décalé et souvent à cette heure là bah il est disponible pour aller les chercher à 16h30 et sinon c'est c'est leur mamie ma belle-mère pour les vacances bah voilà ce que je vous ai dit parfois je les mets 2-3 jours au centre enfin ça dépend de ce qu'on a prévu aussi pendant les vacances mais sinon ils sont tout le temps avec moi là je sais que la seule chose ce qu'il me reste à faire pour ma période 4 c'est bah plastifier j'ai ma pochette j'ai ma pochette qui est prête j'ai plus qu'à plastifier je le ferai je sais pas quand dans la semaine mais ça me prendra pas longtemps as-tu les enfants le mercredi ? oui j'ai mes enfants tous les mercredis sauf enfin voilà là en ce moment j'ai une formation en mathématiques depuis le début de l'année et donc du coup je suis amenée à poser quelques mercredis enfin quoi peu je suis en train de réfléchir il n'y a qu'un mercredi où je les ai laissés pour le moment et le mercredi de la rentrée pareil je vais devoir les laisser parce que j'ai une formation le matin mais voilà sinon les mercredis sont avec moi et tu m'avais parlé aussi qui gérait les tâches ménagères à la maison bah nous c'est vraiment c'est vrai que quand on n'avait pas d'enfant pour le coup c'était assez 50-50 genre je sais pas j'ai ton linge tu le détends je fais à manger tu t'occupes du lave-vaisselle enfin voilà il y avait un peu un roulement comme ça maintenant c'est un peu plus bah chacun fait ce qu'il peut quand il a le temps ça veut dire que avant je sais que la tâche ménagère du lave-vaisselle c'était mon mari qui s'en occupait bon maintenant typiquement je suis toute seule à la maison avec les enfants le lave-vaisselle est plein je vais pas attendre que mon mari rentre le soir pour vider le lave-vaisselle on s'entend donc du coup enfin voilà chacun fait ce qu'il peut quand il peut c'est plus ça et c'est plutôt équilibré du coup ensuite je crois que c'est la dernière question tu me dis j'ai entendu dire qu'il y a une grosse charge administrative à gérer en tant que prof de quoi il s'agit et quel volume horaire cela représente-t-il alors je pense que tu dois parler de tout ce qui est formation réunion ouais la partie administrative alors il faut savoir en fait qu'en tant que professeur des écoles on a 36 semaines de travail effectif à raison de 24 heures d'enseignement face aux élèves par semaine à cela on doit rajouter les 108 heures donc dans ces 108 heures en fait il y a différentes choses que je vais vous lire pour pas me planter donc voilà on a 60 heures d'aide pédagogique donc il y a 36 heures auprès des élèves donc c'est ce qu'on appelle les APC c'est à raison de une heure par semaine donc 36 heures 36 semaines donc c'est une heure par semaine d'APC avec un groupe d'élèves enfin voilà qu'on aura sélectionné pour faire du soutien enfin voilà il y en a qui font du théâtre enfin voilà chacun fait un peu comme il veut et à ça on raccroche 24 heures d'organisation pour justement identifier les différents besoins qu'on devra mettre en place par rapport aux 36 heures donc ça c'est les 60 heures ensuite on a 24 heures de réunion en tout genre donc dans ces 24 heures on a les conseils de maître les conseils de cycle les réunions qu'on peut avoir avec les familles donc par exemple les réunions de rentrée enfin tout ce qui est relation avec la famille en fait la remise du livret etc tout ça ça fait partie des 24 heures c'est franchement hyper dur à suivre parce qu'en conseil de maître typiquement nous c'est tous les jeudis je sais pas on va y consacrer je sais pas 40 minutes parfois ça fait 30 parfois ça fait 1h quoi enfin ça dépend la relation avec les parents c'est pareil parfois un rendez-vous va durer 5 minutes le suivant il va durer 30 minutes enfin bon c'est hyper dur à suivre ça mais officiellement on a 24 heures pour ça on a aussi 18 heures de formation donc typiquement moi les mathématiques que j'ai cette année ça rentre dans mes 18 heures de formation et enfin pour finir ces 108 heures on a 6 heures qui sont dédiées au conseil d'école voilà ensuite concernant l'administratif alors on en a beaucoup au début de l'année parce qu'on va devoir gérer notamment tout ce qui est papier d'études cantine les assurances que les parents doivent nous donner par rapport à la scolarité de l'enfant on va avoir aussi toute l'administratif pardon lié aux besoins spécifiques de certains élèves donc tout ce qui est PAI PPRE mettre en place les équipes éducatives les PPS enfin voilà donc tout ça va falloir le faire ou le refaire à la demande de concertation au RASEL alors tout ça c'est beaucoup 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 de papiers beaucoup trop et enfin je vais dire beaucoup trop à mon goût est-ce que même j'ai mon mot à dire non c'est beaucoup de papiers et mais en fait souvent vous devez redire la même chose quand on écrit par exemple un compte enfin quelque chose pour l'équipe éducative et une demande de concertation pour le RASEL enfin franchement on parle du même élève donc forcément il y a les mêmes difficultés qu'on va écrire la même chose enfin moi je vais pas réinventer donc du coup voilà et et alors aussi moi par contre ça c'est hyper hyper étouffant c'est la quantité de mails qu'on reçoit alors ça c'est alors je sais pas si c'est propre à chaque circonscription ou chaque école enfin j'ai pas le souvenir que quand j'étais PES dans mon ancienne école de mon ancienne circonscription j'ai pas le souvenir que enfin voilà de me sentir autant envahie de mails là dans la circonscription dans laquelle je suis et dans l'école dans laquelle je suis mais c'est vraiment alors pendant les vacances pas du tout mais alors enfin pendant le temps scolaire mais c'est tout le temps tout le temps tout le temps il y a plein de trucs qui nous concernent pas enfin il y a des trucs qui sont envoyés à toute l'équipe mais ça va concerner que les CM2 ou que les CP enfin je sais pas pas notre niveau en tout cas donc du coup enfin voilà faut enfin voilà faut trier et puis bah parfois moi je fais supprimer et puis en fait c'était pour moi donc du coup je passe enfin voilà il y a des trucs qui passent à l'asse et je me rende pas compte enfin bon bref bon jusqu'à présent il y a jamais eu mort d'homme qu'on s'entende mais voilà ça franchement c'est hyper relou j'avoue que les mecs c'est hyper chiant à gérer surtout que moi j'ai pas d'ordi dans ma classe donc c'est un une vraie galère je dois faire ça quand je rentre le soir quand j'y pense parce que enfin moi le soir voilà j'ai pas envie de faire ça donc du coup voilà c'est un peu un peu la partie relou tout ce qui est les mails voilà et puis alors moi vu que je ne sais pas procrastiner quand je reçois un mail il faut que j'y réponde tout de suite sinon on sait jamais le mail pourrait disparaître peut-être donc du coup c'est vrai que c'est compliqué à gérer donc j'apprends à ne pas répondre tout de suite surtout qu'à l'éducation nationale et encore plus en temps de virus on a je ne sais pas on va nous demander quelque chose pour une formation on va le bah typiquement on avait une formation l'autre fois on avait des remplaçants qui devaient être prévus alors moi j'ai préparé mes journées mes machins mes trucs je suis restée devant mon ordi jusqu'à 23h à la maison j'avais tout préparé et bim la formation elle a annulé voilà donc donc alors c'est bien d'être organisé mais il ne faut pas tomber dans les excès parce que parfois vous allez faire des trucs qui ne servent à rien et ça moi typiquement je suis en train de l'apprendre en ce moment voilà quand on va me demander des trucs maintenant je vais vraiment attendre la veille pour le lendemain parce que j'en ai marre en fait de brasser de l'air et ça c'est vraiment un truc qu'il faut apprendre à l'éducation nationale apprenez à faire les trucs à la dernière minute alors pas tout on s'entend mais il y a des trucs voilà typiquement un remplacement bah moi j'attends enfin voilà si je dois être remplacée le vendredi bah je fais le jeudi soir voilà parce que j'ai pas envie de travailler dans le vent donc voilà donc du coup pour clôturer un peu cette vidéo enfin voilà de toute façon vous l'aurez compris c'est un métier qui est hyper envahissant c'est un métier qu'on fait avec le coeur les tripes tout parce que clairement je pense pas que ce soit un métier qu'on puisse faire si enfin voilà si on y met pas toute notre niaque c'est parfois difficile de décrocher voilà enfin moi j'apprends quotidiennement encore à essayer de prendre du recul à essayer de enfin voilà de pas de pas tout ramener à la maison c'est vrai c'est un métier où c'est pas en mode on claque la porte du bureau et puis on passe à autre chose non c'est vrai qu'on a beau essayer de claquer la porte de la classe et de se dire allez à demain parfois c'est compliqué on ramène enfin voilà les soucis à la maison mais pas que il n'y a pas que les soucis fort heureusement mais donc du coup enfin voilà il faut vraiment prendre prendre du recul sur tout ça moi je m'efforce vraiment de le faire au quotidien de prendre du recul parce que c'est un métier sinon qui peut très vite vous bouffer il est aussi enrichissant qu'épuisant ce métier mais enfin voilà c'est c'est un métier de passion en fait on l'aime ou on ne l'aime pas voilà j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à y voir à y voir plus clair mais enfin voilà je le répète je le répète toujours mais enfin voilà ça c'est propre à moi à mon expérience à comment je fonctionne il y a mille et une façons de fonctionner il y a autant de manières de fonctionner que d'être humain donc du coup la mienne n'est pas la meilleure si ça peut vous aider tant mieux si vous avez des questions n'hésitez pas comme d'habitude en attendant prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501